Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, vous le savez, pour moi, Saint Joseph et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus vont ensemble, se comprennent ensemble. Et en tout cas, pour ce qui concerne ma propre expérience, il me semble qu'on ne risque pas de méconnaître ou de mal comprendre l'un si on charge à l'autre de nous initier au mystère de sa sainteté. Pour l'illustrer, je voudrais prendre un exemple que nous connaissons tous et que je crois est souvent très mal lu. Il s'agit de la méditation de Sainte Thérèse à propos de Jésus qui dort dans la barque. Alors on parle plusieurs fois dans ses écrits, nous en connaissons la substance. Jésus dort, la tempête fait rage. Comme l'ont expérimenté les disciples, nous savons qu'il suffirait que Jésus se réveille un instant pour qu'il calme la tempête. Aussi, il n'y a pas à s'inquiéter mais attendre son bon vouloir. Je crois que c'est la lecture qui est couramment faite, en tout cas celle qui reste le plus facilement dans nos mémoires. Mais ça n'est pas ce qu'enseigne Thérèse. Pour aujourd'hui, je vais prendre un extrait d'une lettre que Thérèse adresse à Céline. Jésus est là, dormant comme autrefois dans la barque des pêcheurs de la Galilée. Il dort et Céline ne le voit pas car la nuit est descendue sur la nacelle. Céline n'entend pas la voix de Jésus. Le vent souffle, elle l'entend. Elle voit les ténèbres et Jésus dort toujours. Cependant, s'il se réveillait seulement un instant, il n'aurait qu'à commander au vent et à la mer. Il se ferait un grand calme. La nuit deviendrait plus claire que le jour. Céline verrait le divin regard de Jésus et son âme serait consolée. Et donc, comme je le disais, je crois qu'habituellement, on arrête la lecture à ce point-là. Parce que c'est ce qui correspond à l'évangile. Pourtant, quand on pense au sommeil de Jésus, me semble-t-il, avant la barque dans laquelle étaient montés les apôtres, on pense à la maison de Nazareth. Quand on pense au sommeil de Jésus, est-ce qu'on ne pense pas d'abord à Marie qui balance doucement le berceau, à Joseph qui veille sur le calme de la maison ? Et c'est ce regard-là qu'a perçu sainte Thérèse. Autrement dit, sa méditation ne nous invite pas à la passivité, à garder le calme, bien que toutes les raisons et toutes les circonstances nous inviteraient à nous inquiéter, peut-être même à paniquer, mais bien à nous dire ce qui compte, c'est Jésus. Ce dont je dois me préoccuper, c'est de Jésus. Et ce n'est pas parce qu'il dort que je dois cesser de m'occuper de Jésus. Autrement dit, la différence fondamentale entre les apôtres et Saint Joseph, c'est que Saint Joseph continuait à s'occuper et à se préoccuper de Jésus, même dans son sommeil. Et c'est ainsi que Thérèse continue sa lettre, je reprends la lecture, mais aussi Jésus ne dormirait plus. C'est-à-dire, s'il se réveillait pour calmer la tempête, il ne dormirait plus, or il est si fatigué. Donc on ne désire pas que Jésus vienne à son secours, parce que s'il dort, c'est qu'il en a besoin, et ce qui compte, c'est lui. Je reprends. Ses pieds divins se sont lassés à poursuivre les pêcheurs, et dans la nacelle de Céline, Jésus se repose si doucement. Les apôtres lui avaient donné un oreiller. L'Évangile nous rapporte cette particularité. Mais dans la petite barque de son épouse chérie, notre Seigneur trouve un autre oreiller beaucoup plus doux, c'est le cœur de Céline. Là, il oublie tout, il est chez lui. Ce n'est pas une pierre qui soutient sa tête divine, cette pierre après laquelle il soupirait pendant sa vie mortelle. C'est un cœur d'enfant, un cœur d'épouse. Ô que Jésus est heureux ! Je ne continue pas, car la lettre est assez longue, mais après elle s'interroge sur ce qui fait le bonheur de Jésus, et elle souligne que c'est les deux. Jésus est à la fois heureux de voir Céline dans la tempête, et il est heureux de tout recevoir d'elle pendant la nuit, pendant son repos. Elle dit en effet un peu plus loin, Autrement dit, l'adversité que d'instinct nous voudrions fuir est perçue par Thérèse comme un cadeau du Seigneur Jésus, qui nous donne les meilleures circonstances pour prendre soin de lui, pour faire grandir en nous l'amour que nous lui portons, et pour lui apporter les preuves de notre amour qui vont fortifier notre unité. Ainsi, frères et sœurs, vous apprécierez peut-être, quand la tempête s'abattra sur votre barque, ne vous rappelez que l'enseignement de la petite Thérèse prend ses racines dans le foyer de Nazareth, là où Joseph et Marie nous enseignent comment prendre soin de l'enfant Jésus. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.